Actuellement, le Serato Flip ne coûte que 1 euro. En fin de vidéo, je te donnerai le code qui te permettra d'activer la promotion. Mais peut-être que tu as déjà l'extension de Flip et que tu ne sais pas t'en servir. C'est pour ça que je crée cette vidéo. C'est pour te donner des idées créatives pour arriver à créer tes propres Flip. Que tu sois sur Serato, Rekordbox ou Tractor, tu vas pouvoir le faire. Mais dans cette vidéo, ça sera sur Serato. Un Flip sert à préenregistrer ou à préparer à l'avance des séquences de Point Queue afin de modifier tes tracks pour pouvoir les jouer après en live. Tu vas pouvoir créer tes propres versions. Soit des edits où tu vas pouvoir carrément rejouer des drums. Soit tu vas pouvoir jouer certaines parties au moment où tu le désires. Peut-être commencer par là ou trop, puis après envoyer le refrain et puis après envoyer un couplet. A toi de voir, les possibilités sont infinies. Je vais te donner 3 exemples sur des gros classiques Hip-Hop et Pop. Mais que tu sois sur de l'électro, du reggaeton ou ce que tu veux, ça fonctionnera aussi. Mais au cas où tu ne me connais pas, je suis DJ Chewbacca. Ça fait plus de 18 ans que je mixe. J'ai des milliers de soirées en France et en Europe à mon actif. Et chaque semaine, je sors une nouvelle vidéo pour aider les DJ à progresser. Donc si tu souhaites toi aussi passer le niveau supérieur, pense à t'abonner, à cliquer sur la petite clochette. Et dans la description juste en dessous, je t'ai mis le lien de ma mailing list et de mon canal Telegram. Tous les jours, je communique avec ma communauté et je donne énormément de contenu. Si ça t'intéresse, rejoins-nous. On y va ! Alors, pour ce premier exemple, on va choisir un classique de Busta Rhymes. Tu vois, il démarre directement sur la voix. Tu as peut-être envie de démarrer avec l'instru et aussi peut-être que tu n'arrives pas à savoir quand l'envoyer parce que ce n'est pas forcément non plus évident. Et il se trouve qu'à la fin du morceau, il y a de l'instru. Donc, c'est plus simple déjà d'envoyer à partir de là et après d'enchaîner sur le morceau qui démarre d'ici. C'est ce qu'on va faire avec ce premier flip. Donc déjà, ce qu'il faut arriver à faire, c'est sélectionner ta quantification. Donc, tu quantises. La quantise, ça te permet de toujours rester sur le tempo. Quand tu vas jouer tes points queues ou tes boucles, tu vas respecter le tempo. Là, tu vois, je suis sur un temps. Je suis allé dans les paramètres. Je suis sur un temps. Voilà ce que ça donne sur un temps. Tu vois, j'ai beau appuyer plein de fois, ça ne lâche la phrase de Busta Rhymes uniquement sur le temps. Pareil là. Tu vois ? J'ai beau appuyer plein de fois, ça ne respecte que le temps. Donc, pour ce cas de figure-là, on va prendre un quart de temps. Je pense que c'est peut-être mieux. Et donc, c'est bien d'avoir la quantification pour pouvoir faire tes flips. Au moins, tu es sûr qu'ils sont bien sur les temps. Donc ensuite, pour que ça respecte bien les temps, il faut aussi que ta grille rythmique, elle soit bien posée. Et là, ce n'est pas le cas. Tu vois, la grille rythmique démarre ici, mais ça, ce n'est pas un premier temps. Le premier temps, il est là. Et si tu regardes après la grille, tous les petits points là, ils sont complètement décalés. Là, il dit que c'est la deuxième mesure et ce n'est pas du tout le cas. Là, la grille doit démarrer ici. Donc, ce que tu fais, tu vas dans éditer, grille, tu effaces ce qu'il y avait au préalable et tu as défini à partir de ce point-là, ici. Donc là, maintenant, tu mets lecture et deuxième mesure, trois, quatre, troisième mesure, trois, quatre, quatrième mesure. Et si tu vas plus bas, tu vois, hop, tous les premiers temps, hop, il y a la marque et la mesure. Et ici, c'est là où on va choisir notre instru. Donc, maintenant que tu as bien préparé ta grille, que tu as quantifié sur la valeur que tu souhaites, il faut cliquer ici pour activer le flip et tu armes la piste du flip. Une fois qu'elle est armée, ça n'enregistre pas de suite. Ça va enregistrer à partir du moment où on va appuyer sur un point Q, sur le logiciel, sur ton contrôleur ou sur ta table de mixage. Donc, moi, ce que je souhaite faire, c'est boucler, lancer cette instru pendant 16 temps et à la fin du 16e temps, que celui-ci parte. Et si tu te sens un petit peu perdu sur les temps et les mesures, je t'invite à regarder mes deux vidéos sur la structure musicale. Après ça, tu seras incollable et tu feras des mixes parfaits. Donc, ça va donner ça. Allez, dernier, on y va là. Là, j'enregistre mon flip. Il est relancé automatiquement. Je vais sur mon encart flip ici. J'enlève la boucle. J'enlève la boucle, sinon le flip va tourner indéfiniment. Et là, ça va partir. Et voilà. Si il y a la boucle, regarde, hop, ça repart. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien l'enlever. Voilà. Alors, pour ce deuxième flip, on va utiliser un morceau de Black Eyed Peas. Cette fois-ci, ma quantification, je la veux sur un temps parce qu'il n'y a pas de… Voilà, ça sera… Je veux vraiment respecter le temps. Et ce que je veux faire ce coup-ci, je veux enlever la partie du milieu. Ça, je vais peut-être le garder. Ouais, je vais le garder ça. Mais la partie à partir d'ici, tout ça, ça, je ne le veux pas. Je veux directement arriver là. Donc, on va commencer. Je vais armer mon flip. Je lance. Voilà, on va laisser ça. Ici, je trouve que ça arrive directement là. Et après de là, je vais enchaîner sur le Q vert. Voilà. Je vais enregistrer. Comme tout à l'heure, j'enlève la boucle pour ne pas que le flip se répète indéfiniment. Et on va voir ce que ça donne. Là, ça va passer au Q d'après. Voilà. Et voilà. Et ça continue puisque j'ai enlevé la boucle. Là, maintenant, pour le troisième et dernier flip, on va s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus complexe. On va rejouer une mélodie avec les pads et on va l'enregistrer en direct dans le flip. Et pour ce faire, on va s'inspirer de la routine de DJ Delta. May I have your attention, please. Voilà. À gauche, j'ai la piste que je vais jouer et à droite, j'ai la piste qui va me permettre de respecter le beat. Je vais en gros faire la routine en live et ça va enregistrer le flip de la platine de gauche. Et une chose qui est intéressante à savoir, c'est que tu n'es pas obligé de laisser tout ça, tout ce temps-là s'écrouler. Tu peux directement cliquer là et le flip, tant que tu ne touches pas un autre point de queue et que tu te déplaces juste là-dessus, le flip va enregistrer uniquement tes points de queue sans tous tes déplacements. Et j'enregistre mon flip. Voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant tu sais créer tes propres flips, ta créativité aura encore moins de limites. Comme tu as vu, c'est du lourd quand on sait s'en servir. Donc, si tu veux activer le code promo qui te permettra de te procurer Serato Flip à seulement 1 euro et d'économiser près de 40 balles, il faut que tu te rentres sur le site de Serato, tu sélectionnes le flip et au moment de payer, tu rentres le code 1$FLIP. Magie ! Au lieu de payer plus de 40 balles, ça ne te coûtera que 1 petit euro. Mais dépêche-toi, la promotion ne dure que quelques petits jours. Pour me remercier, pense à mettre un gros like, partage cette vidéo à des gens que tu penses de ta communauté qui seront intéressés par le flip. En plus de tout ça, si tu souhaites réaliser le dernier mix que j'ai mis dans la vidéo, le mix de DJ Delta, je te mets dans la description un pack pour pouvoir télécharger les deux tracks et tu pourras comme ça chez toi t'entraîner avec tes petits doigts à rejouer la mélodie. Pense aussi à rejoindre la communauté sur Telegram. Tous les jours, je poste des nouveaux contenus, des nouvelles idées, des choses qui t'aideront à progresser. Enfin, pense à t'abonner en cliquant sur ma grosse tête qui vient d'apparaître. Je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, que la force soit avec toi. Merci.